Je suis kinésithérapeute libérale actuellement, je suis diplômé de 2019 maintenant, ça fait cinq ans que je suis kiné, j'ai travaillé pendant deux ans à l'hôpital public en neurologie centrale et depuis trois ans je suis libéral à Lyon. En parallèle de ce travail, j'ai passé un DU de santé connectée pluridisciplinaire en 2020, juste au début du Covid. Et depuis fin 2020, je suis formateur en IFMK, donc au départ j'étais formateur pour un IFMK, puis de proche en proche, au maximum j'ai des cours à 10 IFMK, donc quasiment 25% des IFMK de France, sur le thème de la santé numérique au sens très large. Et en parallèle de ça, je suis en train de passer un master de sciences de l'éducation et je me retrouve du coup à gérer toute l'organisation de la neurologie pour un IFMK parisien. A la toute base, il y a une appétence personnelle pour les nouvelles technologies, ça je pense que c'est une base pour tous ceux qui sont formateurs d'aimer ce qu'ils veulent enseigner. C'est aussi venu d'un, on va dire, d'un vrai manque dans ma formation initiale. On avait rapidement évoqué le fait que la réalité virtuelle existait, mais j'en savais pas plus. Au final, j'avais fait mon mémoire de fin d'études dessus, mais uniquement parce qu'un responsable pédagogique m'a dit que ça pouvait potentiellement m'intéresser, mais on n'avait pas du tout vu ce que ça pouvait impliquer. Et en fait, quand j'ai été diplômé, j'avais commencé juste à la base à chercher une montre connectée pour avoir des notifications sur mon poignet. Puis je suis tombé sur le mode « Ah tiens, ils font des données de santé, mais c'est sûrement pas très bien ». Du coup, j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit « Tiens, en fait, c'est marrant, c'est plein de trucs qu'on n'a pas vus en formation initiale et qui seraient peut-être intéressants d'aborder ». Et donc, je me suis inscrit au DU et dans le DU, on m'a parlé de télésoins, on m'a parlé d'objets connectés, de domotiques, de sécurité des données. Pareil, sécurité des données, on ne m'a jamais parlé en formation initiale du fait qu'il y avait le RGPD ou du fait qu'il fallait avoir des mails sécurisés. Et en fait, je me suis dit « Cool, si je n'ai pas eu cette information, c'est sûrement que d'autres ne l'ont pas eue ». Et mine de rien, c'est quand même un petit peu important d'avoir des notions de sécurité ou de trucs comme ça. Et donc, j'ai décidé de… Je n'ai pas d'expérience, mais en même temps, personne d'autre, visiblement, fait ses cours. Donc, pourquoi pas essayer ? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à donner des cours à Orléans. Alors, la majorité de mes interventions, c'est auprès d'étudiants, donc de souvent dernières années. Parce que comme c'est des cours qui sont un petit peu nouveaux, ils ne savent pas trop où les mettre d'un point de vue unité d'enseignement. Du coup, c'est un peu le truc qu'on met à la fin quand il reste des heures. Bon, c'est déjà ça. Maintenant, il y a l'UE socle numérique. Du coup, c'est un peu plus cadré avec un vrai programme sur quatre ans. J'ai donné une fois la formation à des kinés diplômés. De façon carrée, c'était dans les Landes. Mais du coup, il y avait un public, c'était majoritairement des kinésithérapeutes, mais il y avait aussi des ergots et des directrices d'EHPAD pour voir comment elles pouvaient mettre un peu de technologie pour potentiellement soulager leurs soignants. Et de plus en plus, vu que maintenant, il y a un socle numérique qui est commun pour diverses professions paramédicales. Ça m'arrive qu'on me demande de faire des amphis communs entre, par exemple, je vais prendre l'exemple de ce que je dois faire bientôt, kinés, psychomotes, infirmiers. Parce qu'en fait, il y a des thématiques qui sont très transversales, comme la sécurité des données, c'est la même pour tout le monde. Et ensuite, j'adapte au cas par cas. Mais c'est vrai que la majorité de mes étudiants, la majorité sont des étudiants pour l'instant. Et j'ai aussi donné des conférences à des kinés diplômés, mais c'était plus une heure par-ci, une heure par-là, pas une vraie formation suivie. Et ça, j'en ai donné dans le cadre du CIFAPCA avec des jeunes diplômés. J'en ai donné en Belgique où j'avais été invité pour parler des nouvelles technologies. Mais c'est ponctuel ça, c'est plus rare. Alors, bon, déjà, une joie, un plaisir de transmettre. J'adore donner des cours. Ça me permet de faire... Alors, si on parle, on va dire, d'un programme purement personnel égoïste, ça me permet de ne pas faire juste du cabinet toute la semaine. Ce qui permet en fait d'un peu de casser la routine et d'éviter une possible fatigue professionnelle qui pourrait arriver avant mes 30 ou 40 ans. Il y a aussi, parce que je considère que c'est des domaines qui sont fondamentaux pour les soignants, en général, à connaître. La sécurité des données, c'est un immanquable, mais aussi, en fait, toutes les nouvelles technologies. Notamment parce que si ce n'est pas les kinés qui s'emparent des technologies du 21e siècle, il y a d'autres professions, probablement des professions qui ne sont pas des professions de santé, qui vont s'en emparer et qui vont proposer ça à des patients. Et potentiellement, les faire sortir du parcours de soins. Et en fait, parce qu'au final, je parle de nouvelles technologies dans mes formations, mais ça fait 25 ans que c'est des nouvelles technologies. Et je trouve ça aberrant que dans des formations initiales, on nous propose encore des trucs novateurs comme étant des ondes de choc, en nous disant que c'est la pointe de la technologie parfois. Alors qu'au final, ça fait 30 ans que les cours n'ont pas été renouvelés parce que les profs ne sont pas renouvelés. Alors, comment j'ai fait pour organiser ma formation ? En fait, il y a un mieux socle numérique qui a été décidé par le ministère des Santé, qui est commun à toutes les professions de santé et qui est appliqué depuis cette année, enfin depuis la rentrée prochaine de façon obligatoire par les écoles de formation en paramédical, qui est composé en fait de cinq volets. Et je me suis calqué en fait sur ce découpage ministériel, on va dire. Donc, il y a un pan sur les objets connectés. Donc, on va parler domotique, on va parler montres connectées, on va parler tous les objets qu'on peut avoir au cabinet qui permettent d'améliorer la qualité des bilans ou du suivi. On va parler de télésoins parce que le télésoins, ce n'est pas que pour les médecins. On peut en faire en kiné, mais il y a des réglementations, il y a de la sécurité à avoir. Il y a un volet sur la sécurité des données. C'est un pan important. C'est un pan qui semble souvent déconnecté, on va dire, de la pratique de terrain ou qui semble compliqué à mettre en place alors que dans les faits, pas trop. Mais souvent, c'est quelque chose qui fait peur, on va dire, au global. Il y a un pan sur la communication sur les réseaux sociaux, sur comment communiquer sur Instagram, sur Twitter, sur comment faire des newsletters ou des sites Internet en respectant la déontologie, en respectant le secret médical, en respectant des trucs comme ça. Parce qu'on voit que ça, c'est très souvent mal fait. Je ne veux pas dire que les kinés, par les pros de santé en général sur les réseaux sociaux. Et même si, on va dire, il n'y a pas encore beaucoup, j'imagine, de plaintes pour ça, ce n'est pas une raison pour ne pas le respecter. Pourquoi ils s'inscriraient ? Je pense pour… Alors, il y aura des amoureux des nouvelles technologies, je pense. Je pense qu'il faut aimer, de toute façon, ne pas être réfractaire à la technologie pour être intéressé par cette formation. Avoir peut-être une envie de varier ses prises en charge, comme par exemple avec le télésoin, pour apporter une nouvelle, on va dire, dynamique dans son cabinet ou une nouvelle approche. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est une envie. Alors, c'est ce que j'appelle communément de devenir un kiné de 3.0. On avait les anciens kinés qui étaient sans aucun matériel informatique. Il y a eu les kinés de 2.0 quand on a commencé à avoir des logiciels de télétransmission, des trucs comme ça. Mais là, on va dire, on va commencer à intégrer de l'intelligence artificielle, on va commencer à intégrer de plus en plus de numérique. Et en fait, je pense que c'est une envie. Je pense que les kinés qui s'inscriront, il y aura une envie de juste, on va dire, rentrer dans le 21e siècle un peu plus rapidement que les autres. On va dire ça comme ça. Ou de rattraper le train de ceux qui n'ont pas eu la formation en formation initiale. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils en retirent pour leur pratique et tout ? Déjà que ce n'est pas parce que ça a l'air compliqué que c'est compliqué. Mais comme dans beaucoup de formations, j'imagine, c'est souvent, il y a des termes qui sont très généraux, il y a des termes qui peuvent faire un peu peur, notamment dans la sécurité des données ou dans le télésoin. Le but, on va dire, c'est un peu de dédramatiser tout ce qui va être autour des nouvelles technologies, je pense. Et tout ça va être, comment dire, leur donner les clés pour réussir à comprendre comment marchent les technologies qu'ils utilisent, comment ne pas se faire arnaquer par potentiellement des commerciaux ou des sociétés qui n'auraient pas trop de remords à leur vendre des produits de mauvaise qualité. Et surtout, comment être respectueux des patients, de la déontologie et leur rappeler que ce n'est pas parce que ce sont des trucs qui sont nouveaux qu'il n'y a pas déjà des règles qui existent pour les utiliser. On est des professionnels de santé, donc par définition, toutes les données qu'on va traiter sont des données sensibles. On peut le voir actuellement, on l'a vu il y a très récemment, il y a quelques mois, il y a Viamedis qui est un opérateur de TRP1 qui s'est fait hacker. Et du coup, des données de santé se sont retrouvées sur Internet. Il y a un hôpital qui s'est fait hacker il y a à peine quelques jours. Et en fait, il y en a de plus en plus de cyberattaques parce que la cyberattaque de données de santé représente la cyberattaque la plus rentable pour les personnes malveillantes. Et on sait que, c'est du genre, on a filtré un hôpital et on peut facilement retirer 1 à 2 millions d'euros sans aucun problème. Ce qui est très rentable pour une cyberattaque. Et en plus, on sait que 80% des cyberattaques sont dues à une erreur humaine. Donc, si on tombe sur des kinés ou des pros de santé en général qui ne savent pas faire attention à des mails frauduleux, qui envoient des mails non sécurisés, qui ne savent pas choisir un bon mot de passe, rien que ça, ça peut suffire à créer une brèche de sécurité dans un hôpital ou dans un cabinet libéral. C'est moins important dans un cabinet libéral parce qu'il y a moins de patients en termes de coûts, mais il y a beaucoup moins de cybersécurité dans un cabinet libéral. Les kinés sont souvent moins au courant. Et en fait, ça peut être tout aussi dramatique. Je prends un cabinet comme le mien. Si je prends juste ma base de patients, il y a déjà 3 500, 4 000 patients dans ma base de patients avec mes collègues. Ça fait, pour une erreur, par exemple, sur un mauvais clic, on peut, enfin, n'importe qui pourrait en retirer 40, 50 000 euros sans trop forcer. Donc, je pense que c'est important, la sécurité donnée. Et souvent, les gens ne vont pas s'y intéresser parce qu'ils se disent, oh là là, ça a l'air compliqué, ça parle de RGPD, ça parle de tenir des listes ou avoir des registres. Et dans les faits, c'est pas du tout. En fait, dans les faits, c'est très, très simple. C'est souvent déjà un peu mis en place et ça demande juste à perfectionner des systèmes déjà présents.